Mongo Betty, Trop de soleil tue l'amour, roman, édition Julia, 1999, chapitre 18 Il aura fallu un incident banal pour que Georges découvre enfin la vraie configuration du domaine dont ce qu'il appelait le palais des mille et une nuits de la forêt équatoriale n'était que la partie émergée de l'iceberg, selon la métaphore traditionnelle ô combien justifiée pour une fois. Il était très tard cette nuit-là, lorsque, après plusieurs tentatives, l'homme à la saharienne de bonne coupe qui avait pris son hôte dans sa Mercedes dernier cri, dut reconnaître que le mécanisme électronique du portail d'apparat refusait d'obéir. Le satrape entreprit de contourner l'enceinte de son domaine, véritable muraille de Chine, interminable, himalayenne, babylonienne, pharaonique, roulant d'abord sur la chaussée d'une voie publique, avant d'en bifurquer tout à coup pour enfiler un chemin privé, très étroit, fermé quelques mètres plus loin par une barrière de métal. L'homme à la saharienne de bonne coupe descendit, fit jouer une clé dans la serrure de la grille dont les battants s'écartèrent. La Mercedes pénétra au pas dans le domaine. Le gros homme descendit à nouveau, verrouilla la grille, et rejoignit son compagnon. Au grand étonnement du français, la voiture roulait sur un chemin étroit, surplombant un immense plan d'eau, au milieu d'une population inconnue de lui, dispersée certes, se tenant d'ailleurs à distance, mais montrant des visages lui sembla-t-il patibulaire. Son malaise était accentué par une lueur fuligineuse, infiltrée par une source non identifiée dans les télèbres de cette nuit sans lune, comme du jaude d'œuf dans un verre d'encre. La Mercedes entra sous un tunnel et s'immobilisa dans ce qui lui parut un vaste parking souterrain à peine éclairé. Au moment de descendre de la voiture, l'homme à la sarrienne de bonne coupe, sans se tourner vers son hôte, sans rire grassement comme d'habitude, lança comme à la cantonnade. « À quelque chose malheureux est bon, dit-on. Au moins, tu auras appris à mieux connaître les lieux, n'est-ce pas, Georges ? Sacré Georges ! » Les deux amis escaladèrent une longue succession de marches et de paliers, l'homme à la sarrienne de bonne coupe, faisant preuve d'une agileté et d'une endurance inattendues. Combien de niveaux avait-il déjà gravi ? Trois ? Peut-être quatre ? Georges, à bout de souffle, s'apprêtait à crier grasse quand ils débouchèrent enfin dans la zone du palais avec laquelle le Toubab avait fini par se familiariser. Le lendemain, fort de cette expérience et en sollicitant son imagination jusqu'à la torture, il se persuada que le palais était bâti de telle sorte que, à la façade en rez-de-chaussée, fastueuse, mais bourgeoisement rassurante et civilisée, faisait pendant une architecture classique de flanc de colline à plusieurs étages, dissimulée par une falaise de béton sinistre, qui s'avançait en pente douce dans les eaux du lac. Ayant découvert par hasard un observatoire inconfortable mais commode, il se mit à scruter l'autre rive et crut y découvrir une longue terrasse à moitié encastrée dans la roche d'une falaise cette fois naturelle. Il dit avec hargne à l'enfant dès qu'il la retrouva, « Tu ne m'avais pas parlé de ça ? Pourquoi ? Ah oui, c'est vrai que tu ne parles pas. Où ai-je donc la tête ? » L'enfant haussa les épaules comme d'habitude sans daigner répondre autrement. Mais, comme d'habitude, elle lui rendit aussitôt le service opportun en devançant son souhait. Comme elle s'était éclipsée une dizaine de minutes, elle revint avec des jumelles qu'elle tendit au Toubab. Il lui dit en guise de remerciement, « Tu sais que tu es un vrai petit génie. » Elle lui prit la main pour l'entraîner jusqu'au meilleur endroit d'où sont des lacs et ses abords, une sorte de balcon en encorbellement, dissimulé dans une encoignure, une fantaisie d'architecte baroque. Toute la journée, Georges se livra à cet exercice à un gras avec une obstination qui expliquait peut-être l'intuition prémonitoire du malheur. Il s'y reprit le lendemain et les jours qui suivirent. L'événement se produisit enfin. C'était en mars, un dimanche, se rappelle-t-il. Le seul jour de la semaine où la gamine, élève de sixième dans un collège de religieux de la ville, pouvait se trouver à ses côtés aux heures matinales. Il n'avait plus des cordes toute la nuit, mais, à l'aurore, un soleil resplendissant, encadré d'un bleu intense, monta au firmament. Dans le vert des jumelles, des ombres chinoises apparurent tout à coup. Elles s'avançaient en rang, à la fois dociles et hésitants, ainsi que des écoliers là, obéissant à des ordres imprécis. Puis elles s'y mobilisèrent, comme dans l'attente d'un chef plus résolu. Les visages étaient en effet tendus vers une direction d'où, peut-être, allait venir ce personnage. À n'en pas douter, c'était une troupe de prisonniers que l'on conduisait devant un juge, ou peut-être sur un chantier expiatoire. L'idée s'était fait jour dans son esprit, lentement mais irrévocablement. De fait, le décor tenait plutôt du couloir crasseux d'un prétoire de pays sous-développés ou de boyaux de prison, que de la galerie d'un établissement de plaisance. Soudain, il parut sans conteste aux Français qu'il reconnaissait une silhouette familière et douloureusement désirée, celle d'Élisabeth. Il tripota rageusement les molettes, il frappa à plusieurs reprises les jumelles sur ses genoux comme s'il les avait cru dérégler. Mais chaque fois qu'il braquait les lunettes sur ces êtres qui s'agitaient mollement là-bas, sous une lumière vaporeuse, le même profil s'offrait à lui comme un cauchemar, celui d'Élisabeth. Le tout-babe à la fin s'écria « Ce n'est pas possible, je deviens fou ! » Il s'évanouit et tomba lourdement sur le sol de Simon. Après plusieurs jours, le Français, qui était encore sous le choc, restait enfermé dans sa chambre d'hôtel. Cet après-midi-là, la réception lui annonça un visiteur. « Je descends, » répondit-il. Eddie, familiarisé de longue date avec les visages européens, fut tout de suite alarmé par le teint sireux du tout-babe. « Vous n'allez pas bien ? » lui demanda-t-il d'une voix qui ne dissimulait pas une surprise mêlée de déceptions. L'autre ne le reconnut pas, il avait les yeux mis clous, les pupilles vitreuses à peine visibles derrière des paupières lourdes, en réalité figées comme paralysées. Il devait pencher la tête pour regarder, de même que l'on agite une lampe tempête pour mieux voir. « Nous nous connaissons, monsieur ? » murmura-t-il. « Mais oui, » répondit Eddie, « la femme est l'avenir de l'homme, la polygamie est l'âme africaine et tout ça. » « Ah oui, 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 je me souviens. Vous ne m'avez jamais dit votre nom, au fait ? » « Non ? Bah, on m'appelle Eddie. » « Eh bien, Eddie, montons dans ma chambre, voulez-vous. » Eddie dut se boucher le nez tellement la pièce empestait le rhum, ce vilain alcool plus prisé encore des cocus que le whisky. Il n'y avait pas le moindre doute. L'ami George s'était longuement expliqué avec toutes sortes de flacons avant de parvenir à l'ivresse dont parla un jour le poète. Tous les symptômes étaient au rendez-vous, outre le parfum entêtant des alcools venus des îles. « C'est curieux, » dit Eddie. « Tous mes amis se cuitent à mort depuis quelque temps. Vous vous êtes cuités ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est aussi une histoire de bonne femme, Paris. » Le tout bap d'Odeline est de la tête en signe d'acquiescement. « Bon, on s'en fit à nouveau, Eddie. Comment vous vous y prenez avec la nana, vous autres ? Qu'est-ce qu'elles vous font ? Et d'abord, qu'est-ce que vous leur faites ? Vous croyez-vous aussi que la femme est faite pour être aimée, je parie ? Quelle hérésie ! » Se gardant bien de déballer ses secrets, l'avocat marron, qui se complaisait dans son nouveau rôle, jouait à tirer les verres du nez au tout bap avant le moment proche où il devrait fraterniser, peut-être s'associer. « Je me demande si je devrais vous raconter ça, » fit le tout bap s'allongeant sur le lit des faits. « Et d'un autre côté, je vois mal à qui d'autre ? Surtout pas à ma belle-sœur. » « Ma belle-sœur, vous imaginez ça, à mon âge. » « Je lui ai comme un tombeau, c'est ce que je serais, » Cléronne a dit en posant l'index de sa main droite sur ses lèvres. « J'ai fait un enfant avec une Africaine, une très jeune fille de chez vous, presque une enfant elle-même dont j'étais très épris. » « Je vous absous, mon fils, l'erreur est humaine. » « Et un jour, elle m'a envoyé paître. Elle ne voulait plus de moi, quoi. Sans doute parce que je suis trop vieux. » « Est-ce que ce ne serait pas plutôt parce que vous disparaissiez trop souvent sans laisser d'adresse ? » « Vous savez, alors ? » fit le tout bas en se dressant sur son coude et en tournant un œil vitreux vers son interlocuteur. « Comment savez-vous ? » « Jusqu'ici, j'étais avocat. Ou plutôt, je me faisais passer pour un avocat. » « Je ne me croirais pas, mais il m'est même arrivé de prendre la parole dans le prétoire, d'agiter les manches interminables d'une toche, sans rire. » « Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans ce pays pour se donner une image recommandable ? » « Mais je viens de me convertir dans la police privée, un État passionnant à défaut d'être recommandable aux honnêtes gens. » L'homme blanc s'était détendu et riait. « Ça vous fait rire, s'indignait, dit. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Nous sommes tous polyvalents, ici et même souvent à contre-emploi, n'avez-vous pas remarqué ? Chez nous, le chef de l'État fait dans l'évasion des capitaux, ministres et hauts fonctionnaires dans l'import-export et autres business pas toujours honnêtes, curés et évêques dans le maraboutisme, assureurs et banquiers dans l'extorsion de fonds comme les gangsters, les écolières dans la prostitution, leurs mamans dans le macrotage, les toubibs dans le charlatanisme, les garagistes dans le trafic de voitures volées. On fait tous dans l'escroquerie. Notez aussi que nous demandons dans le même temps la démocratie, comme si nous prétendions marier le pôle Nord à l'Équateur, le couvent au bordel. Pour en revenir à nos moutons, en fait, je ne sais pas grand-chose et pas depuis très longtemps. Je sais qu'il s'agit d'une certaine Élisabeth, c'est à peu près tout. Ensuite, je l'ai fait suivre par un voyou. Attendez, c'est incroyable comme le monde est petit. Le voyou en question, c'est un type plutôt petit, portant un pantalon moulant et une casquette à la manière des joueurs de baseball américains, c'est ça ? C'est exactement ça. Alors vous savez qu'elle a disparu, ni vu ni connu ? Je le sais. Vous connaissez Élisabeth, on dirait. Et comment ? répondit Eddy après avoir hésité. Je connais très bien Élisabeth, je vais plus loin. Il y a peu de gens que je connaisse autant. Alors c'est vous, le journaliste ? Non, un ami à moi, mais il vaudrait mieux ne jamais rien lui dire. Pourquoi ? Ma foi, c'est un paroissien d'un genre un peu spécial, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut reconnaître aussi qu'Élisabeth ne lui avait jamais parlé de vous, ni de l'enfant. Le Toubabe restait allongé sur le lit et regardait le plafond. Il dit sur un ton attristé. Dites-moi, Eddy, le jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, c'est bien d'Élisabeth que vous parliez comme d'une fille qui serait passée entre toutes les mains. Je retire tout, monsieur Lamotte, fit vivement Eddy. Je sais depuis peu que je me suis trompé. À la bonne heure, murmura le Toubabe, je vous en dirai peut-être davantage un jour. Faudra pourtant que le journaliste sache d'une façon ou d'une autre. J'ai l'impression qu'il y a du coup de théâtre dans l'air. Encore ? Comment ça encore ? Je vous raconterai plus tard. Expliquez-vous d'abord, vous. Je sais où est Élisabeth. Mais attention, c'est une affaire incroyable. Je sais où se trouve Élisabeth, mais j'ignore dans quelles conditions. Retenue malgré elle, consentante ? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est inaccessible au commun des mortels. Je ne peux pas me tromper. Je connais cette silhouette, pour ainsi dire, sur le bout des doigts. J'ai aperçu Élisabeth de très loin, avec des jumelles. Mais il est impossible que je me sois trompé. C'était bien elle, c'était Élisabeth. Et c'est où, au juste ? Je ne peux encore le révéler. Ce serait très, très imprudent. Il y va de la vie au moins d'une gamine, peut-être aussi d'Élisabeth elle-même. Que pensez-vous du joueur de baseball ? Tout est possible avec cet homme-là. C'est un pervers. Vous ne l'avez pas revu depuis la campagne électorale avortée ? Je vois que vous savez cela aussi. Vous savez décidément beaucoup de choses. Ce n'est pas très compliqué, cher ami. Réfléchissez un peu. Non, je ne l'ai pas revu. Ce n'est pas que le désir m'en est manqué, mais il est plus insaisissable qu'une anguille. Il faut donc lui mettre la main dessus sans plus tarder. C'est exactement mon avis. J'ai une idée, fit soudain, il dit. Le journal d'un ami fait demain l'entrée de Kabila à Kinshasa. Nous pourrions peut-être commencer par là.